Voilà, Monsieur le Ministre, permettez-moi tout d'abord, au nom du corps diplomatique, d'exprimer la satisfaction et la gratitude de tous les chefs de mission d'accréditer auprès de la République française pour cette invitation qui coïncide avec le début de votre mandat. Cette rencontre nous donne l'agréable occasion de vous présenter en tant que corps diplomatique et à titre individuel nos voeux les plus cordiaux et les plus respectueux pour l'accomplissement de votre mission. Par la même occasion, au nom du corps diplomatique accrédité en France, j'ai l'honneur de vous présenter et à travers vous, Monsieur le Président de la République, nos meilleurs voeux au seuil de la nouvelle année. L'année qui vient de s'achever a été particulièrement lourde de tensions et d'appréhensions pour la communauté internationale, les guerres aux frontières d'Europe, l'Europe et au Proche-Orient se prolongent sous nos yeux, alors que de nombreuses initiatives tentent de proposer des solutions des sorties de crise. De plus en plus, l'opinion est partagée selon laquelle nous risquons de nous orienter vers ce qu'on a appelé un choc de civilisation. L'opinion commune oppose de plus en plus l'Occident au reste du monde et nous sentons que l'édifice construit patiemment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale sur l'universalité des notions de dignité humaine, de bien commun et de paix s'effrite. Les relations entre les nations sont affectées par leur environnement naturel qui se dégrade. Votre pays a dû faire face à des tempêtes et des inondations inédites, alors qu'ailleurs on lutte contre les séismes et les incendies. Le changement climatique est maintenant une réalité qui affecte tous les continents. C'est pourquoi la COP28 à Dubaï a appelé à un changement de paradigme en matière énergétique et le consensus s'évolue ambitieux, alors même que les pays producteurs d'énergie fossile ont peine à envisager à terme l'abandon de leur exploitation. À tout le moins, l'accord s'est-il fait sur l'aide aux pays les plus vulnérables. Entre les cultures, la communication n'est pas favorisée malgré nos technologies modernes. Est-il possible de rappeler que l'intelligence artificielle dont on cherche à réguler l'usage ne saurait en aucun cas se substituer à l'esprit humain qui anime nos valeurs et nos projets ? Les citoyens s'inquiètent de la montée des comportements radicalisés qui mettent à mal le vivre-ensemble pacifique. Votre pays a été le théâtre des meutes perpétrées souvent par des jeunes mineurs et il a aussi eu à faire face à des faits douloureux de terrorisme. Les gouvernements doivent prendre en compte une population de moins en moins soudée par des idéaux et des projets communs. Les pays d'accueil s'efforcent d'intégrer les immigrés dans leur propre culture cherchant à éviter que se constituent des communautés impénétrables l'une à l'autre. Et elle semble bien être l'un des défis majeurs à relever en cette nouvelle année. La tâche de la diplomatie est de regarder loin, de convaincre et de préparer des lendemains dignes de l'humanité. C'est le vœu que nous formons, M. le ministre, pour le Président de la République et le gouvernement de la France qui s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques en cette année 2024. Nous souhaitons que l'esprit de fraternité l'emporte et que la joie de la compétition loyale donne au monde l'image d'une humanité réconciliée. Et à vous, M. le ministre, qui assumez des tâches et des responsabilités particulièrement exigeantes à un moment qui n'est pas exempt d'inquiétude, vont tous nos meilleurs vœux. Sachez que vous trouverez en nous des interlocuteurs sincères et responsables. Bonne année, nouvelle, M. le ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, Monseigneur, merci pour vos mots. Madame la directrice générale de l'UNESCO, cher Audrey, je ne sais pas où elle est, voilà. Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, Quel honneur de m'adresser à vous ce soir et partager avec vous ma fierté d'être à la tête d'une diplomatie française engagée et, j'ose le dire, passionnée, déterminée à trouver les voies d'un monde plus apaisé. Je suis ministre d'un ministère qui fait l'honneur de la France. Parce que les hommes et les femmes qui le composent travaillent d'arrache-pied pour que nous nous retrouvions, nous nous comprenions mieux. Parce que les hommes et les femmes qui le composent se relaient jour et nuit pour que la diplomatie change la vie des gens. Parce que les hommes et les femmes qui le composent ont cheville au corps l'idée que notre action compte et que le monde nous regarde. Vous le savez bien, la France raffole des concepts et elle met un point d'honneur à le faire connaître. J'en ai souvent parlé avec le Président de la République et je peux peut-être vous dire et vous confirmer ce soir que cela ne risque pas de changer pour cette année. Mais soyez sûrs aussi que le réel est notre boussole. Le réel, c'est notre commun. Ce sont nos vies, nos espoirs, nos conversations sur notre planète aussi. Alors mesdames et messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, le réel est votre horizon et votre raison d'agir. Je sais combien les agents du ministère que j'ai l'honneur de diriger sont attachés aux services publics en France et partout dans le monde. Ils épaulent nos concitoyens, ils conseillent dans la vie quotidienne nos concitoyens, les sortes parfois d'ailleurs de situations difficiles. et je veux ici saluer leurs actions. Action exemplaire, notamment sur les crises. Et je souhaite peut-être ici préciser et nommer la direction des Français de l'étranger qui œuvre au nom d'une diplomatie concrète. Le monde entier en salue souvent l'efficacité et la force de frappe pendant les crises et pendant également le quotidien. Les agents de ce ministère contribuent par leur action à négocier les contours d'un monde vivable. Ils le font avec vous, avec vos collègues, avec vos capitales dans les enceintes européennes et multilatérales. Ils le font au nom de nos valeurs et d'un ordre international garant de la paix et de la stabilité. Je sais, mesdames et messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, que vous œuvrez avec la même ardeur pour vos concitoyens. Tâchons de les convaincre encore davantage que la diplomatie est à leur service. Trouvons ensemble les moyens pour peser plus encore sur le destin de nos nations et de nos peuples. Nos échanges et nos rencontres n'ont au fond qu'un seul but. Leur assurer la possibilité de vivre une vie décente, une vie libre, une vie sûre. Bâtons-nous collectivement pour la santé de la planète et pour la liberté et la sécurité du commerce. Il faut nous mobiliser ensemble pour un monde porteur d'émancipation et d'opportunités, d'échanges et de progrès. Un monde qui protège nos populations, nos enfants, en particulier les plus vulnérables. Un monde qui défend l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et je veux dire devant vous, ce soir, que la France poursuivra son engagement résolu en faveur de la diplomatie féministe. Je l'ai dit aux agents à l'instant lors de mes voeux, au service des femmes et des filles. Elles souffrent encore en France, comme dans le monde, de destins brimés, empêchés. Cela doit changer et mon ministère redoublera d'efforts pour y parvenir. Et pour y parvenir, joignons nos forces, soyons créatifs, en bilatéral comme dans les enceintes multilatérales. Mettons nos énergies en commun. Ma porte, en tout cas, vous sera toujours ouverte. Je souhaite étendre et entendre l'ensemble des idées de l'ensemble de vos capitales, lever des fois des blocages inutiles. Oeuvrez très concrètement pour améliorer la vie de vos communautés et de vos diasporas. Je serai à votre écoute pour que nos travaux soient une diplomatie en acte. Alors, la France a toujours été aux côtés de celles et ceux qui en ont besoin. Nous poursuivrons cette mission avec enthousiasme, avec détermination. La multiplication des crises rend cette tâche encore plus urgente dans un monde bousculé qui perd ses repères. Nous devons redoubler de vigilance et défendre les fondamentaux. Depuis près de deux ans, la Russie piétine les principes garants de la stabilité du monde. La laisser-gagner serait mettre en danger, pour des décennies à venir, la sécurité du continent européen si chère à la France. Soutenir l'Ukraine sur le plan diplomatique, économique, humanitaire et militaire restera aussi longtemps que nécessaire une priorité absolue pour notre pays. La Russie ne peut compter sur notre lassitude. C'est un message fort et c'est un message prioritaire. En décidant de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, le Conseil européen de décembre a dressé un message d'espoir à l'Ukraine et au peuple ukrainien, mais aussi un signal de confiance. Je veux le dire ici à l'Ukraine, nous avons confiance dans l'avenir de ce pays martyrisé. L'Ukraine doit rester debout, libre et souveraine. Elle s'inscrit dans un avenir européen. Cette confiance, l'Ukraine a su la gagner. Le courage de ses soldats a permis de briser le blocus en mer Noire et faire reculer l'armée russe. La résilience de sa population, de la population ukrainienne, a permis de mettre en œuvre des réformes ambitieuses. Nous continuerons à accompagner ce chemin. Laisser la Russie gagner, ce serait accepter que de telles violations du droit international se reproduisent ailleurs. L'agression russe est illégale et injustifiée. Elle menace d'entraîner avec elle l'ordre international que nous avons patiemment bâti depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet ordre, le droit prime sur la force. C'est pour cela qu'il faut soutenir l'Ukraine. C'est une bataille, j'ai envie de dire, existentielle pour la France et pour l'Europe. Je sais que certains de nos partenaires ont parfois des doutes sur ce sujet-là. La guerre en Ukraine serait une affaire d'Européens, une affaire occidentale. J'entends ses critiques, mais je les récuse. La Russie ne doit pas gagner cette guerre parce que ce serait la victoire de la force sur le droit. La Russie ne doit pas gagner cette guerre parce que ce serait le triomphe du chaos sur la paix. Quand nous aidons l'Ukraine à assurer la légitime défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, nous défendons ses principes dans le monde entier. La France continuera partout à défendre la souveraineté des États et à protéger les peuples. C'est son engagement historique, sa voix aussi singulière qu'évoquait d'ailleurs le président de la République lors de sa conférence de presse. Depuis le 7 octobre et l'attaque terroriste atroce commise par le Hamas sur le sol d'Israël, le Proche-Orient est à nouveau déstabilisé. De trop nombreux civils perdent la vie depuis le premier jour. La France fait tout pour qu'un chemin vers la paix durable soit possible. Cela implique d'abord de lutter contre le terrorisme. La France a été touchée de plein cœur sur l'entreprise de terreur. Le Hamas a tué 41 de nos compatriotes. Trois de nos ressortissants sont encore disparus ou retenus en otage. Et mes pensées ce soir vont à leurs proches. Je veux le redire ici avec fermeté. Tous les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Le Hamas doit être mis hors d'état de nuire. Nous poursuivons notre action avec nos partenaires européens pour sanctionner ces membres. Nous continuerons aussi de marteler qu'un cessez-le-feu est absolument nécessaire à Gaza. La situation humanitaire des Gazaouis est tragique. Ils peuvent à peine se nourrir, se soigner. Ils manquent de tout. Nous poursuivrons du coup nos efforts pour venir en aide à cette population. La coordination avec l'ensemble de nos partenaires est essentielle pour y parvenir. Nous la souhaitons toujours plus étroite. Ce jour, la France a livré plus de 1000 tonnes de fret humanitaire. Des médicaments sont actuellement en route vers Gaza. Notre action est concrète. Nous n'abandonnerons pas les Gazaouis. Nous le faisons avec nos partenaires dans la région, à commencer par la Jordanie et l'Egypte, dont d'ailleurs je salue ce rôle. Pour trouver un chemin vers une paix durable, nous devons promouvoir avec détermination et constante deux solutions, solution à deux États. C'est la seule voie possible pour la paix, juste et durable au Proche-Orient. Seule solution crédible pour répondre aux aspirations légitimes des Israéliens, comme des Palestiniens, à la paix et à la sécurité. Pour notre part, nous disons clairement à Israël qu'il ne lui revient pas de décider où et comment les Palestiniens doivent vivre sur leurs terres. Et nous le disons aussi que la violence contre les civils, particulièrement celle des colons, doit cesser. La France ne ménagera aucun effort pour empêcher une extension du conflit. Tous les acteurs régionaux doivent faire preuve de retenue. Personne n'a intérêt à l'escalade, ni au Sud-Liban, ni ailleurs dans la région. La situation nous préoccupe particulièrement en mer Rouge. La France condamne fermement les attaques menées par les outils. Elles mettent en péril la sécurité des navires commerciaux. Elles entravent notre liberté collective, celle de commercer en paix. C'est inacceptable. Cette liberté doit être garantie. Et nous prendrons les mesures qui s'imposent. Vous l'avez compris, la montée des tensions dans la région est extrêmement préoccupante, inquiétante. Dans ce monde au bord du chaos, l'Iran se trouve aujourd'hui à la croisée de chemins. Et un pas de plus, et ce serait l'embrasement. Dans le Sud-Caucase, nous continuerons notre soutien à l'Arménie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan doivent trouver enfin la paix, une paix juste et durable, fondée sur le respect du droit international et de l'intégrité territoriale des deux États. Les populations de cette région doivent pouvoir vivre dignement. Elles doivent pouvoir vivre dans le respect de leur mémoire, de leur histoire et de leur culture. De l'autre côté de l'Atlantique aussi, le monde est bousculé au cœur des tensions entre le Vénézuélien et le Guyana. Un différent territorial menace les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale. La France a clairement exprimé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Guyana et un règlement pacifique de ce différent. En Amérique du Sud comme ailleurs, d'ailleurs, la Cour internationale de justice est compétente et elle a notre plein soutien sur le continent africain. La France restera engagée pour aider à résoudre les crises. Elle le fera en soutien aux organisations régionales africaines. Dans l'est de la RDC, la France est prête à aider les efforts de la région en faveur d'un processus de paix durable. Au Soudan, la population civile paie le tribut insupportable d'une crise qui dure maintenant depuis dix mois. Nous continuerons d'agir pour que les armes se taisent. Nous continuerons d'acheminer de l'aide humanitaire. Les populations civiles en ont cruellement besoin. Nous continuerons enfin à peser de tout notre poids pour relancer le processus de transition démocratique. Le peuple soudanais y a le droit. La fracturation menace notre monde et notre diplomatie et surtout les fronts, la population civile, leur souveraineté et leurs droits. Pour agir au service de nos peuples, nous devons œuvrer pour bâtir un monde vivable. C'est une des priorités du gouvernement et du président de la République car quel est le sens de l'action diplomatique si nous manquons le défi du climat ? L'année 2023 a battu le plus effrayant des records. Il n'a jamais fait aussi chaud sur la surface de la planète. Quant aux forêts, aux océans, ces grands puits de carbone, ils n'ont jamais été aussi menacés. La France a signé des partenariats pour protéger les forêts avec plusieurs pays comme le Congo ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Nous continuerons à mener cette bataille, par exemple en 2025, en accueillant la conférence de Nice sur les océans. Notre diplomatie agit. Continuons d'inventer ensemble des solutions efficaces et adaptées. Je veux le dire très directement. Notre pays montre l'exemple. Il peut en être fier. Notre mix énergétique est très largement décarboné. Nous avons joué un rôle très important pour obtenir des résultats à Dubaï lors de la COP, pour dessiner enfin la sortie des énergies fossiles et du charbon ainsi que du pétrole, pour aller vers un doublement des énergies renouvelables. La France est aussi exemplaire pour lutter contre le changement climatique dans les pays en développement et en y contribuant à hauteur de 7,6 milliards d'euros. C'est essentiel dans la vie que nous voyons et dans le mouvement des plaques tectoniques sur la question du climat. D'ailleurs, nous suivrons attentivement et nous accélérerons ce message. C'est sur ce terrain aussi que se joue le combat contre la fracturation du monde, le combat environnemental et aussi celui de la solidarité entre les peuples. Certains voudraient dresser entre le nord et le sud des frontières des fois artificielles. Mais regardons les faits. La France invente de nouveaux modèles de partenariat. Elle rend possible de nouvelles alliances destinées à agir concrètement contre les menaces globales qui pèsent sur le monde. Le président de la République a ainsi pris l'initiative du sommet des 22 et 23 juin. Et nous continuerons de promouvoir le 4P. Le 4P, ce n'est pas une marque française, mais un accélérateur des financements publics privés. Et des réductions de dettes, celles-ci deviennent insoutenables pour beaucoup de nos partenaires du sud. Et nous le savons et nous agissons. La France ne s'arrête pas là et ne s'arrêtera pas là. Après le traité international pour la protection de la haute mer et de la biodiversité marine et l'accord sur la biodiversité, pollution plastique, nutrition, accès à l'eau, notre diplomatie s'attellera encore cette année à améliorer la vie quotidienne des gens. Le sommet que nous organiserons à New York avec le Kazakhstan en septembre prochain sera un rendez-vous très important sur ces sujets. Nous achèverons en 2024 d'élaborer notre stratégie climat. Notre détermination sur ce point-là est totale. Nous avons subi collectivement l'effet terrible de la pandémie du Covid-19. Nous devons en tirer également les leçons avec lucidité et se doter de nouvelles règles collectives en matière, je pense notamment au traité sur les pandémies. Il en va de la santé de nos co-citoyens. Ce sera également un travail important de notre diplomatie. Je sais que ce traité est en discussion actuellement à Genève. Pour réduire les inégalités, la France continue à aider ses partenaires en développement. Notre effort est constant depuis 2017 et nous sommes désormais le quatrième contributeur mondial à l'aide au développement. Je souhaitais le noter ici et ça fera probablement l'objet d'un certain nombre de discussions entre nous. Vous savez que les déplacements du président de la République dans le Pacifique, au Sri Lanka, en Mongolie ou encore au Bangladesh, les déplacements de Madame Colonna en Inde, en Australie, en Corée, au Japon, nous ont permis de rappeler ce fait. Notre approche est singulière et notre engagement dans la région se renforce au profit de nos territoires et de nos partenaires. Il en va de même dans les pays africains, qui doivent d'ailleurs jouer un rôle encore plus important dans la gestion des grands enjeux mondiaux. L'Union africaine a intégré le G20 cette année, une première et une belle victoire. Nous allons et nous irons probablement plus loin au Conseil de sécurité et plus largement dans les réformes de la convergence mondiale. Enfin, nos efforts diplomatiques permettent de soutenir en particulier le dynamisme des sociétés civiles, des créateurs et des entrepreneurs sur le continent, là encore une diplomatie porteuse d'opportunités et de progrès. Nos diasporas franco-africaines sont aussi une chance pour renouveler nos relations dans un esprit gagnant-gagnant, conscient d'ailleurs de la complexité du passé, mais résolument tourné vers l'avenir. Je voudrais, pour terminer ici, vous permettre de formuler quelques vœux pour l'avenir, au moment où d'ailleurs Jacques Delors et Wolfgang Schäuble nous ont quittés il y a peu de temps. Aux Européens dont je suis, ils laissent un héritage et une œuvre politique ainsi que beaucoup de promesses. En février 2022, l'Union européenne a pris la mesure du séisme géostratégique provoqué par l'agression russe lancée contre l'Ukraine. Celle-ci laissera des traces durables sur le continent. Nous devons ensemble convaincre davantage de concitoyens, tournant géopolitique pris par l'Union européenne, et nous avons pour tâche de leur garantir qu'ils pourront continuer à vivre en paix et en sécurité. Cela veut dire renforcer nos frontières, investir en commun devant nos citoyens avec peut-être plus d'autonomie et devenir plus autonome aussi dans le monde. L'Europe puissance, c'est une Europe forte qui procède nos concitoyens et nos citoyens. C'est une Europe qui, au nom de son idéal, se préoccupe du réel. La diplomatie en Europe, c'est la maîtrise des prix de l'énergie, la régulation des géants du numérique, la protection de l'enfance, le contrôle des flux migratoires, l'investissement dans l'avenir pour les générations futures aussi. Dans le monde en crise et dans un monde confus, risqué, l'Europe est une promesse de solidité et de confiance. C'est l'idéal et le réel à la fois. Et je pense que Jacques Delors s'y retrouverait bien. Mesdames et Messieurs, la France fera rayonner toutes ses valeurs en 2024 en organisant les Jeux olympiques et paralympiques, vous l'avez mentionné, Monseigneur, des Jeux ouverts. Vous pouvez compter en tout cas sur mon engagement et celui de l'ensemble des services de l'État pour accueillir au mieux vos chefs d'État et de gouvernement, les délégations de vos pays ainsi que les concitoyens qui souhaiteront assister à ces épreuves sportives. Nous oeuvrons également avec vous pour accueillir les commémorations du débarquement, le sommet pour la francophonie. La France sera en 2024 l'endroit où le monde se retrouve. J'espère que le monde se retrouvera à cette occasion enfin également dans un esprit de fraternité. Il doit nous guider et ne serait-ce qu'un moment permettre d'oublier ces crises. Mesdames et Messieurs, je vous présente donc pour 2024 mes meilleurs voeux d'action et d'engagement. Je souhaite que nous puissions partager nos outils et mettre évidemment en commun nos forces pour continuer à changer la vie des peuples et préserver la paix, la stabilité dans le monde. C'est notre devoir et c'est notre conviction profonde, la conviction profonde de la France. Je vous remercie. Merci. Merci.